Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les relations rebonds échouent toujours. Alors on parle de relations temporaires, relations mouchoirs, relations rebonds, qu'importe le nom, c'est en général ce qui suit une grande relation, on se sépare et au bout de quelques jours, on se remet vite avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui ? Parce que non seulement ça peut vous concerner, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent « Faudra Antoine, mon ex s'est mis dans une relation rebond, est-ce que ça a une chance de fonctionner ou pas ? » Donc la réponse est non, globalement ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer de vidéo et passer à autre chose. Ou alors si vous voulez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, restez avec moi, on en parle dans un instant. Avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et si vous le souhaitez, il y a le lien pour me contacter ainsi que toute mon équipe juste en dessous. La toute première raison qui explique que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut du temps pour guérir. Imaginons que vous fassiez du ski, vous tombez, vous rentrez dans un arbre, vous avez un plâtre, vous ne pouvez pas refaire du ski aussi vite. On l'envisage bien pour le corps, pour les douleurs physiques, par contre pour les douleurs psychologiques, on n'arrive pas à le penser. On se dit « C'est bon, je suis debout, je peux me remettre dans une relation. » Quand une relation est trop rapide, parfois même c'est au bout de quelques heures, on se sépare à midi, l'autre retrouve quelqu'un à 16 heures. Quand c'est trop rapide, c'est forcément un drapeau rouge. C'est que les motivations sont mauvaises. Typiquement, ça peut être une dépendance affective. « Je ne peux pas rester seul, j'ai besoin vite, vite, vite d'avoir quelqu'un à aimer. » « Un homme, un copain, quelqu'un sur Tinder, une femme, un arbre, un chien, vite, vite, j'ai besoin d'aimer quelqu'un maintenant. » Ça peut être aussi pour éviter la souffrance. C'est extrêmement dur d'avoir une rupture amoureuse. On souffre beaucoup et parfois le fait d'avoir quelqu'un d'autre va venir nous changer les idées. Ça peut être aussi pour ne pas penser à son ex. On se dit « Allez, je vais aller au restaurant, rigoler, dragouiller, ça va être sympa et pendant quelques temps, je n'ai pas pensé à lui. » Sachez qu'en moyenne, j'en ai parlé dans les vidéos d'hier, il faut deux ans pour rencontrer quelqu'un, une vraie relation stable. Donc oui, il faudra plus que deux heures probablement. Il faudra un peu de temps pour que le processus se fasse, pour faire l'introspection, pour avancer. On me demande souvent combien de temps faut-il pour retrouver quelqu'un. C'est quoi la bonne date ? Ça peut être parfois deux ans en effet ou trois. Parfois c'est quelques mois, parfois c'est quelques semaines. Ça va dépendre de ton travail interne, de ta façon de réfléchir dessus. Plus on travaille sur quelque chose, plus c'est rapide pour la suite. Sinon, oui, bien évidemment, ce sera une stratégie d'évitement. Ça va te faire du bien temporairement. Mais au bout de quelques semaines, quand la relation rebond va s'effondrer, tu seras peut-être encore plus triste qu'avant. Tu auras non seulement mis fin à ta relation, ta grande relation, mais en plus, même avec quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on n'est pas prêt, on va souvent vers le même profil. Quelqu'un qui, bizarrement, va ressembler comme deux gouttes d'eau à ton ex. Peut-être un peu plus gros, un peu plus maigre, un peu plus grand, un peu plus petit, mais à peu près le même type de personne. Et alors, si ce n'est pas pile le même, on va choisir totalement l'opposé. C'était brun, l'ex était brun, on est passé sur blonde, l'autre était très grand, on passe sur très petit. On change totalement juste pour se défaire de l'image. Mais encore une fois, on est en train de lutter avec l'image de notre ex. Et on va faire souffrir quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, qui a juste fait l'erreur sur Terre de ressembler à peu près à ton ex ou d'être pile l'inverse. La troisième raison, c'est que tu ne seras pas capable de voir ce qu'ils s'appellent les drapeaux rouges, les red flags. Parce que tu es dans l'urgence, parce que tu es dans le malheur, parce que tu es triste, parce que tu es esquinté, tu risques de rencontrer quelqu'un qui est esquinté aussi. C'est-à-dire que ta nouvelle normalité, ton quotidien, c'est de pleurer, c'est de ne pas être bien, c'est de vouloir éventuellement sortir, boire de l'alcool, faire la fête et globalement être sombre. Et qui est-ce que tu vas rencontrer quand tu es comme ça ? Une personne qui sera exactement comme toi. Parce qu'à ce moment-là de ta vie, cette personne te ressemble. Elle a les mêmes problèmes que toi. Et bien sûr que vous vous matchez directement. Vous êtes aussi déglingué l'un que l'autre. Il y a quelque chose de normal ? Waouh, génial, on est déglingué pareil. Mettons-nous ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose ? A priori, non. Ce que tu souhaites, c'est une personne qui soit saine, qui soit en forme, qui ait une bonne hygiène de vie, une bonne politique de vie, qui ait de bonnes valeurs, qui te fasse avancer. Mais lorsqu'on est au fond du trou, juste après une rupture, on n'est pas capable de rencontrer ce type de personne. On n'est même pas capable de différencier à qui on parle en réalité. Quatrième point, tu ne seras pas capable d'ouvrir ton cœur. Parce qu'une rupture amoureuse, ça fait mal. Parce que bien sûr, on rentre dans sa carapace. On se protège. On n'est pas capable de s'ouvrir, de donner à l'autre. On y va sur la retenue. Être amoureux, c'est bien évidemment se laisser aller. C'est confier son cœur. C'est dire des choses tendres. C'est partager notre vécu, nos expériences, nos choses positives, nos choses négatives, et se laisser aller. Là, tu n'es pas en train de te laisser aller. Tu n'es pas en train d'ouvrir ton cœur. Tu es juste en train de profiter de quelqu'un d'autre. Parce que tu es malheureux, tu te dis, quelqu'un d'autre peut m'aider à aller mieux. Mais au final, tu risques de créer un nouveau drame lorsque tu partiras de cette relation au bon. Tu risques de rendre malheureux l'autre en étant toi aussi malheureux. Donc c'est-à-dire que tu étais malheureux seul, tu vas chercher quelqu'un, tu vas t'agripper à quelqu'un pour le rendre malheureux également. Parce que sache une chose, c'est que lorsque tu iras mieux, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ce mec ou cette femme t'en voudra plus. Parce que toi, tu seras sain à nouveau. Tu seras revenu sur tes pieds, tu ne seras plus qu'à bosser. Cinquième raison, c'est que la relation rebond ne fonctionne pas parce que tu penses encore à ton ex aujourd'hui. Alors, parfois, on pense encore beaucoup à notre ex et c'est la bonne personne. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de chouette. On y pense parce que c'était une bonne relation. Mais parfois, on y pense aussi alors que l'autre était la mauvaise personne. Dans un cas comme dans l'autre, il est temps de faire cette fameuse introspection, de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que l'autre a fait de bien ? Qu'est-ce que l'autre a fait du mal ? Et tu vas forcément y penser. Ton cerveau a besoin de ruminer. Les ruminations, c'est probablement la pire chose quand on a rupture amoureuse. On n'en peut plus. On veut juste que notre cerveau s'arrête. On veut juste penser à autre chose. Mais ton cerveau a besoin de ruminer pour comprendre ce qui s'est passé, de trouver une logique à tout ceci. On était ensemble et ça se passait bien. Puis on a été ensemble et ça se passait mal. Et maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est séparés là-dedans. Et si tu te mets avec quelqu'un pendant cette phase de rumination, tu vas venir fausser non seulement ta propre rumination parce que tu es en train d'éviter de penser, mais en plus de fausser ta rumination, tu es en train de fausser l'autre. Tu es avec l'autre alors que tu penses à quelqu'un d'autre. Et finalement, l'autre n'a peut-être rien demandé. Il voulait faire du mal à personne sauf qu'au bout d'un moment, tu l'utilises comme un Kleenex et tu le jettes juste après en le rendant malheureux par la suite. Il y a des gens parfois qui me disent oui, mais je ne fais rien de mal, on ne s'est rien promis. C'est convenu depuis le départ que je sorte d'une grande relation et qu'on s'amuse, on est juste là pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu es aussi sûr que ça que l'autre n'a pas des sentiments amoureux pour toi ? Qu'il ne t'a pas dit ça pour te faire plaisir en espérant que tu changes d'avis par la suite, que ça se passe bien. La majorité des relations rebond finissent extrêmement mal. Dans 99% des cas. Alors oui, il y a 1% des cas où ça se passe bien. J'ai envie de te dire que dans le doute, préfère rester chez toi, repose-toi, rumine, réfléchis à tout ceci, regarde des vidéos, lis des livres, repense à ce qui s'est passé. Et quand tu seras prêt, tu pourras affronter le monde externe à nouveau. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a renseigné. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada